Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump échappe encore une fois de plus à la mort. Un individu armé d'un fusil d'assaut a tiré encore aux alentours, en tout cas on a entendu des coups de feu aux alentours de son terrain de golf. L'individu se trouvait à 300 ou 400 mètres seulement de Donald Trump. Ah oui, il a échappé belle. Il a échappé belle. C'était clair qu'on voulait la battre encore une fois de plus. Dieu merci, le tireur a été arrêté, il a été interpellé et en ce moment il se trouve en garde à vue. Je crois qu'il a même déjà été mis en examen. Et il y aura une enquête de l'État de Floride, là où les faits se sont déroulés. Il y aura encore une autre enquête de l'État fédéral. On a posé la question au FBI, à la police et au shérif du canton. Mais en tout cas, ils ont dit que Donald Trump, on n'avait pas besoin de lui donner plus de sécurité parce qu'il n'est pas le président. C'est juste un candidat, donc la sécurité est limitée. Mais là, ils promettent qu'ils vont maintenant renforcer la sécurité autour du président ou de l'ancien président Donald Trump, le candidat à l'élection présidentielle. Problème. Qui veut vraiment la mort de Donald Trump ? Qui veut l'assassiner ? Pourquoi on veut l'assassiner ? Allez, dites-moi, pourquoi on veut assassiner Donald Trump ? Pourquoi pas les autres ? Pourquoi lui, Donald Trump ? Pour bien comprendre ça, il faut comprendre, chercher à connaître l'histoire de Kennedy. C'est là que vous allez comprendre. Chaque fois que vous attaquez à l'oligarchie américaine, eh oui, chaque fois que vous vous attaquez à eux, vous aurez des problèmes. Donald Trump est le contrepoids, le contre-pied, le contraire absolu de l'oligarchie américaine. Les américains veulent être la première puissance mondiale par la force, pas par le travail, pas par le développement économique, mais par la force. Et l'oligarchie américaine, c'est elle qui tient l'industrie d'armement aux États-Unis. Donc, tout ce que vous voyez là, en favori des armes et tout, des avions de combat, des chars de combat, des blindés et autres, tout ça, c'est au bénéfice d'une poignée des gens. Cette oligarchie-là, ces mondialistes-là, ceux qui gouvernent les États-Unis. Et Donald Trump va à leur encontre. Parce qu'eux, ils ne vivent que s'il y a la guerre. Ils ne s'enrichissent que s'il y a la guerre. S'il n'y a pas de guerre, ils ne peuvent pas s'enrichir. D'où, quelqu'un qui vient avec une politique pacifiste. Je ne dis pas que Donald Trump est bien, qu'il aime l'Afrique ou quoi. Non, 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 je ne dis pas ça. Il veut le développement des États-Unis. Il veut que l'Amérique puisse être la première puissance mondiale. mais lui, il veut que ce soit la première puissance mondiale par rapport à ce que fait, comme fait, par exemple, la Chine. C'est une guerre économique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Donald Trump est le premier à dire que notre vrai ennemi, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Mais maintenant, la Russie aussi sera un ennemi parce que la Russie est devenue la quatrième puissance économique du monde. Elle est passée de la onzième à la quatrième. Donc, la Russie peut maintenant rivaliser avec des grandes puissances comme l'Inde, comme les États-Unis. Parce que l'Inde veut prendre la place, la deuxième place. Et la Russie veut aussi prendre la place de l'Inde, sinon dépasser l'Inde et puis prendre la place des États-Unis pour être au coude à coude avec la Chine. Oui, donc, c'est seulement ce que nous voyons entre Donald Trump et Kamala Harris, c'est deux visions du monde complètement différentes. Deux démarches pour le même objectif, deux démarches différentes. Pour Kamala Harris, il faut continuer la guerre. Il faut gagner la guerre en Ukraine, quitte à ce que ça dégénère et on va vers une guerre même nucléaire. Pour elle, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que l'Ukraine gagne cette guerre et qu'on détruit la Russie et on s'attaque maintenant à la Chine. Pour Donald Trump, non, ce n'est pas la Russie notre ennemi, c'est la Chine. Et cette guerre contre la Chine, ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre économique. Voilà la grande différence. Or, si on adopte la procédure de Donald Trump, qui visiblement, tous les sondages nous donnent gagnants, n'écoutez pas ce que disent les Français là, ils ne savent rien. De toutes les façons, ce ne sont pas des journalistes. Voilà, ça, c'est des propagandistes, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs, c'est des voriers. Il n'y a plus le journalisme en France, s'il faut bien voir ce qui se passe. Donc, ça, c'est une position qui ne va pas rendre riche l'industrie d'armement. Surtout qu'aujourd'hui, nous savons déjà que la Russie a toujours été le pays qui vend le plus d'armes au monde. Et maintenant, ça va être encore plus, parce que la Russie va vaincre, ou a déjà vaincu l'OTAN. La Russie va faire disparaître l'OTAN. La Russie va tuer l'OTAN. Donc, à ce moment, l'industrie d'armement va encore s'affaiblir de plus bas. Personne ne va encore faire confiance à leur armement. Vous voyez les Français ? Leur rafale. Ils vendent ça en contre-gouttes. Quand ils arrivent à trouver un seul client, mais ils font la fête, parce qu'il n'y a pas, il y a peu de gens qui peuvent vendre ça. Ils sont obligés de faire des concessions, de faire des démarches bizarres et tout. Donc, bref, si on veut le tuer, c'est parce que, lui, il a une idéologie qui ne va pas enrichir certaines personnes, notamment ceux qui s'occupent de l'armement, ceux qui gèrent l'industrie, les propriétaires de l'industrie d'armement. C'est ça, ce qu'on appelle l'oligarchie, l'Amérique profonde. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la vénage. Non, il n'y a pas que l'herbe, il n'y a pas l'herbe. Encore une fois de plus, nous devons vous dire que ce que nous voyons là, ça, ce n'est pas la démocratie. Oui, en démocratie, on ne peut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas avoir autant de personnes pour attaquer un candidat parce qu'on voit qu'il est en face de gagner l'élection et on doit forcément l'assassiner. J'espère seulement qu'il pourra aller jusqu'au bout de la campagne et puis, bon, gagner cette élection. C'est ce que moi, je veux, parce que moi, je veux voter pour lui. Bref, alors, bien aimés, frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.